Coucou, 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 ça va ? Alors, encore une vidéo dégustation, mais pourquoi ? Parce que Léa est revenue de pénis scola et elle a trouvé. Les fameuses, je ne sais même pas comment ça s'appelle en fait, en anglais, elle a trouvé ça en Espagne. On était en train de communiquer sur internet et d'un coup, regarde maman, ce que j'ai trouvé. Et elle croquait là-dedans. Forcément, je lui ai dit, Léa, afin de partir, tu m'en emmènes pour que je puisse faire une vidéo ASMR avec. Et elle n'a pas oublié. Merci Léa. Allez, go. Alors déjà, je suis contente de l'appalage parce qu'on peut faire du sticky finger. Et j'adore ça. Et ça permettra de faire une vidéo un petit peu longue, parce qu'à mon avis, elle va être très courte. Parce que je ne vais absolument pas manger tout ça. Éventuellement croquer un bout dedans, mais... Ça doit être hyper sucré, hyper collant, hyper dégoûtinant. Donc voilà. C'est juste pour jouer le jeu et j'étais curieuse de savoir ce que ça fait de croquer là-dedans. T'as déjà goûté, toi ? Ouh. Bah écoute, dis-moi ce que t'en as pensé. Ou si t'aimerais. Et même, ou éventuellement, en trouver en France. Je ne vais pas trop chercher, mais... Ça pourra peut-être aider certains qui essayent d'en trouver. Voilà, donc du coup, on peut bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ressemble vraiment à une nid d'abeille. Ah bon, ça en est pas forcément. Je n'ai même pas pré-ouvert. Je ne sais absolument pas quelle bruit ça va faire. Ah, ça va. C'est assez silencieux. Libération. Alors, bon, ça sent le miel, mais à plein nez, il était dans le frigo. Voilà qu'il a un petit peu vendu, un petit peu par là. Là, il est encore dur. Tu remarqueras que j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai la même tenue. Donc du coup, ça doit faire moins de meilleurs qu'il est sorti du frigo. Bon, je me permets de tripoter, parce que bon, ça sera soit mon mari, soit mes enfants qui le termineront. Allez, je vais croquer à l'intérieur de ce nid d'abeille. J'espère que je n'aurai pas trop de cire dans les dents. C'est pas bien de l'autre côté. Toutes les alvéoles. Oh, c'est trop joli. J'aimerais l'attraper en trois. C'est parti pour croquer là-dedans. C'est super bon, mais je ne peux pas croquer en entier, sinon je vais avoir tous ces petits bouts. En fait, tout le miel est en train de couler des alvéoles, quoi. J'ai regardé quelques vidéos du coup ASMR. En français, ils aiment ASMR, la dernière, là, que je me rappelle. Ils disaient que ça avait un goût particulier, qu'apparemment, elle n'aimait pas trop. Mais pour moi, ça a le goût vraiment du miel normal, quoi. On va me la cire. Ça va, ça se mange. Ou pas. En fait, ça devient tout compact. Et quand il arrive le moment de l'avaler, on n'y va pas. Non. C'est trop fond. Bon, écoutez, finalement, je suis agréablement surprise. C'est vraiment très, très bon. C'est très joli à regarder, en plus, comme elles travaillent super bien, nos copines des abeilles. Et oui, je voudrais qu'on arrive à les préserver. Allez, je vais croquer une dernière fois. Parce que forcément, c'est très calorique, tout ça. N'oublie pas de me dire si tu as des agoutés, ce que tu en as pensé, tes impressions, et où est-ce que tu en as trouvé. Alors, je suis convaincue que beaucoup d'entre nous, on aimerait savoir où en trouver en France. Je suis convaincue que tu as des agoutés, c'est très bon. Bon, c'est pas très aimé, regarde tout ce qu'il y a quand même. Mais ça va, ça se différencie très vite dans la bouche quand même. Ça arrive vite à séparer le miel de la cire. Je suis quand même relativement contente. Car je croyais que ça allait être plus catastrophique que ça de manger ça en vidéo. Et j'ai été très propre. Tout est resté à l'intérieur. Tout le miel, un tout petit peu sur les doigts, mais j'ai réussi à nettoyer tout ça. Et ça n'a pas coulé partout. Formidable. Une vidéo, je déguste du miel. Proprement. Voilà. Écoute, j'espère que ce petit moment qu'on a passé ensemble, t'a plu, t'a relaxé. Voilà, que ces petits bruits t'ont plu. Moi, comme tu sais, je ne suis pas très très fan des bruits de bouche. Mais bon. Pour toi, je fais l'effort. Et j'espère que ça te plaît. Je te souhaite une bonne nuit si tu vas te coucher. Ou une bonne nettante si tu fais une petite silence. Je te dis à très 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 bientôt. Au revoir.